Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du porte-carte Ogon. Alors ce n'est pas un produit qui est spécialement dédié à la moto, mais j'avais envie de vous en parler parce que je trouve ce produit très pratique pour une utilisation en deux roues. Alors comme vous pouvez le constater, on est sur un boîtier qui est relativement compact, avec une construction en aluminium qui va faire qu'on est sur un produit qui est très très léger, résistant et inoxydable. Donc le côté pratique du produit, c'est que vous pouvez même l'utiliser avec des gants moto. Vous pouvez en fait l'ouvrir juste en faisant une simple pression sur le fermoir du dessus et avoir accès à son contenu. Alors vous pouvez ranger une petite dizaine de cartes et quelques billets. Du fait qu'il soit assez compact, vous pouvez facilement le glisser dans la poche de votre blouson ou la poche du jean. Il n'est pas encombrant, il ne vous gênera pas spécialement. Donc voilà, vous n'aurez plus de soucis à la station essence à devoir enlever vos gants pour aller chercher votre carte bleue au fin fond du portefeuille ou même à galérer au péage pour retrouver votre ticket de péage. Pour ce qui est de la gamme moto ou même les sports un petit peu extrêmes, Ogon a développé un produit un petit peu particulier, le Stockholm V2. En fait, il a la particularité d'avoir un joint d'étanchéité tout autour du boîtier qui va permettre en fait une parfaite étanchéité du produit et de son contenu. Voilà, au-delà d'être de simples porte-cartes, tous les produits Ogon sont certifiés RFID safe. Donc c'est qu'en fait le boîtier en aluminium va permettre d'arrêter les flux magnétiques et les démagnétisations. Et ça va éviter ce qui est à la mode en ce moment, c'est le vol et la fraude à distance des cartes bleues. Donc en termes de tarifs, il faut compter en moyenne une trentaine d'euros pour avoir les premiers porte-cartes. Donc Ogon a vraiment développé plein de produits différents. Alors ici, on n'a pas tout. Vous avez les Stockholm, Stockholm V2. Vous avez également le Big Stockholm qui est un modèle un petit peu plus large qui va permettre de ranger des documents un petit peu plus grands, type carte d'identité, carte grise, permis de conduire. Vous avez le modèle Valette, un modèle à code. Et vous avez aussi toute une gamme au design féminin, les Quilted, avec des coloris un petit peu plus girly et puis un look vraiment sympa féminin. Voilà, donc c'est un petit produit pratique à avoir, compact, léger, avec un design vraiment sympa. Vous avez plein de coloris à chaque fois qui sont déclinés. Et puis le petit plus, c'est qu'on est sur un produit made in France, ce qui devient rare de nos jours. Voilà, merci, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501